... Chers amis, bonjour. Je reçois pour vous aujourd'hui une jeune audacieuse, déterminée et dévouée pour l'événement dont elle va nous parler durant cette rencontre. Tina Subti, bonjour et marhaba à MTV. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Bienvenue. Alors, Tina, tu es directrice générale d'un bel événement que tu es venue nous annoncer ou nous rappeler durant cette rencontre. Mais auparavant, j'ai envie de... qu'on te connaisse davantage. Alors, c'est qui, Tina Subti ? Alors, en fait, je suis d'origine algérienne. Je suis arrivée au Québec à l'âge de deux ans et demi. Donc, j'ai effectué toutes mes études ici, tout mon cheminement, pour finalement terminer avec un baccalauréat en administration des affaires, spécialité marketing du HEC de Montréal. Et donc, depuis la fin août, je suis la nouvelle directrice générale de la fondation Club Avenir. Alors, donc, c'est ça. Tu es donc à la tête de cette fondation qui existe là depuis quand même des années. En fait, il y a des fondateurs qui sont plutôt à la tête de cette fondation depuis bientôt 14 ans. Si je ne me trompe pas, tu es la plus jeune directrice générale de la fondation Club Avenir. C'est probable, oui. C'est pas probable que je sois la plus jeune, oui. Excellent. C'est un bon signe. Alors, justement, parle-nous de cette fondation qui, quand même, oeuvre depuis des années dans le milieu communautaire et dans la valorisation des talents de la communauté, plutôt plus algérienne, je dirais. Exactement. En fait, jusqu'à maintenant, on a eu 13 éditions de galas d'excellence. Quand même. Donc, le 30 octobre 2015 était notre 13e édition. Lors de ces galas d'excellence, on remet des prix et des bourses à des lauréats qui se sont démarqués dans leur milieu, soit dans le milieu entrepreneurial, soit d'un point de vue académique. Engagement social. Engagement communautaire social, même des sportifs. Donc, c'est vraiment diversifié. Et c'est notre façon aussi de les présenter à la communauté d'accueil, étant donné que lors de ces galas, on invite des dignitaires canadiens et québécois. Absolument. Excellent. Donc, c'est très important pour nous de continuer dans cette mission. Puis, on espère qu'il y aura encore plusieurs autres éditions. Excellent. Bien, félicitations. Merci. Félicitations, super. Alors, donc, aujourd'hui, vous allez nous parler de... Tu vas nous parler en ce titre, toi. Oui, avec plaisir. Donc, tu vas nous parler de cet bel événement. Je ne veux pas en parler. Oui. Je te laisse le soin. Et je voudrais que tu le fasses avec tes gestes, tes mots et tes yeux qui brillent d'excitation, je dirais. C'est gentil. Oui, en fait, l'événement s'appelle Maghreb In. Donc, on pourrait le prononcer Maghreb In. Mais il a été écrit Maghreb In. Parce que c'est In. Exactement. En fait, ça a été pensé avec mon équipe. C'est un peu de marketing derrière tout ça. Absolument. In pour inclusif, In pour aussi In à l'heure du jour, donc pour les trois pays qui représentent le petit Maghreb, donc le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Excellent. Et aussi, la date, en fait, de cet événement, c'est le 12 mars. Donc, on se rapproche du 8 mars, qui est la Journée internationale de la femme. Absolument, oui. Et c'est un événement, en fait, qui est tout nouveau pour la Fondation Club Avenir, mais également qui est nouveau à Montréal. Donc, ce type d'événement n'a jamais eu lieu. Donc, on avait envie un peu de présenter ces femmes-là à la communauté ici. Oui, moi, je faisais partie du congrès maghrebin au Québec. Et je me rappelle qu'on avait dédié une édition, une des éditions du gala, de ce congrès-là, à un hommage, un très bel hommage à la femme maghrébine. Et je me rappelle que c'était vraiment un très beau succès. Alors, donc, je pense que transformer l'idée en des éditions comme ça, qui se répètent chaque année, je pense que ça ne peut que faire du bien à la communauté, à la société en général et à la femme maghrébine qui a besoin de reconnaissance. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, tout ça, c'est excellent, Tina. Et puis, on peut très bien et facilement deviner les objectifs d'une telle démarche, on va dire. Mais selon toi, avec ta propre perception, c'est quoi les objectifs derrière cette organisation-là? Alors, l'événement Maghreb In a tout d'abord comme objectif d'amasser des fonds pour la Fondation Club Avenir. Ça, c'est important à souligner. Tout à fait. Alors, justement, peut-être mettre un peu les spectateurs en contexte. La Fondation Club Avenir, étant donné que c'est un organisme sans but lucratif, a besoin de commanditaires, de donateurs généreux et de levées de fonds également pour avoir des liquidités, pour continuer à faire des événements, mais également pour donner des bourses plus importantes à nos lauréats pour les aider dans leur cheminement. Donc, on redonne à la communauté. Puis, comme on disait un peu plus tôt, effectivement, jusqu'à maintenant, on s'est concentré sur la communauté algérienne parce que c'est celle qu'on connaissait le mieux. Les fondateurs sont algériens, les bénévoles sont algériens. Toutefois, on veut, par l'événement maghrébine, commencer à s'ouvrir davantage vers les Marocains et les Tunisiens. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir également rendre à la communauté maghrébine en général. Oui, ça, c'était aussi ma reproche un peu. Je t'en avais parlé et j'en parle. C'est dans le cadre des reproches positifs. Donc, le Club Avenir récompensait plus les gens issus de la communauté algérienne. Donc, c'était comme une sorte de... Ce n'était pas négatif en soi, mais quand même, c'était un peu fermé. C'était un club fermé, je dirais. Quoique les invités, tout ça, c'est ouvert à tout le monde. Mais les récompensées étaient plus issues de la communauté algérienne, alors que maintenant, maghrébine, c'est vraiment ouvert à toute la communauté maghrébine. Et bon, je trouve que ça, c'est très positif. Voilà. Donc, en fait, on espère que nos prochains galas d'excellence, de plus en plus, vont pouvoir être adressés également aux Marocains et aux Tunisiens. Je vous dirais que jusqu'à maintenant, ce n'est pas tellement que les fondateurs ou que la fondation, les membres de la fondation, voulaient rester qu'entre algériens. Mais je pense que c'est le fait de connaître davantage cette communauté, d'être plus proche de cette communauté. Pour représenter toute la communauté maghrébine à Montréal, il faut quand même bien faire les choses et être préparé à ça, surtout, parce qu'il y a quand même beaucoup de maghrébins. Et ça demande beaucoup de mobilisation, beaucoup de ressources humaines et structurelles, effectivement. Parce que j'y étais, donc je sais de quoi il s'agit, effectivement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, maghrébine, donc ça s'en vient, c'est dans quelques jours, on va dire. Et avant de nous donner quelques informations pratiques sur l'événement, parle-nous un peu de la programmation. Alors, d'après ce que j'ai vu, c'est riche et ça promet. On espère, on espère. On a fait en sorte d'avant un programme qui est diversifié, qui va plaire à tous. Donc, messieurs, vous êtes invités également. Ce n'est pas un événement que pour femmes. C'est bien ça. Et c'est ouvert à toutes les communautés, bien sûr, également. Donc, pas que pour la communauté de maghrébine, tous les âges également. En fait, c'est pour nous l'occasion de présenter certainement des femmes qui ont réussi, mais aussi des hommes qui vont venir chanter la femme. Donc, tout d'abord, on a Daniel Henkel, qui est la présidente d'honneur de notre événement, qui va prendre parole, qui va expliquer un peu son cheminement, d'où elle vient, donner des conseils, des recommandations. Tout à fait. Pour avoir participé à une de ces interventions publiques, je peux dire que c'est vraiment une femme inspirante. Ah oui, tout à fait. Et une expérience vraiment à méditer, à prendre comme exemple. Et c'est un repère. Moi, j'appelle ça comme des repères lumineux pour nous, comment dire, nos concitoyens, on va dire. Nous guider aussi, guider nos concitoyens d'origine maghrébine et les gens de la diversité en général qui viennent d'ailleurs, qui se cherchent une place. Je trouve que Mme Henkel est bien placée pour donner ces signaux-là qui peuvent changer une vie. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, on continuera donc avec Linda Tailly, chanteuse d'origine algérienne qui va performer sur scène pour vous. Absolument. Qui est très généreuse et qui répond présente à chaque fois qu'on la sollicite pour des causes comme ça. Tout à fait. Exactement. Elle est toujours présente. Donc, surtout pour les femmes, c'est une cause qui lui tient très à cœur. Donc, elle a été partante dès le début lorsqu'on lui a proposé de participer. On a également une Tunisienne, Sarah Griby, qui est entrepreneur, qui a une entreprise à Montréal depuis bientôt trois ans. Donc, il y a un modèle d'affaires très intéressant. Exactement. Elle, je la connais par le nom, mais j'ai envie de la connaître davantage. Alors, c'est ça. C'est une des motivations qui feront que je serai... Tout à fait. Excellent. J'irai la voir. Oui. Mais justement, c'est l'occasion de faire du réseautage. Absolument. Tout à fait. Donc, les gens vont pouvoir les rencontrer, ces femmes-là, parler avec elles. Et ça, des fois, on oublie. On oublie que les soirées, ce n'est pas juste pour manger ou pour danser. C'est aussi pour faire des affaires et pour enrichir son réseau. Exactement. Et ça, c'est très important. Et c'est une culture qui doit prendre place dans notre façon de faire communautaire aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et des fois, ça coûte cher. Et ça prend des mois et des mois pour pouvoir rencontrer des gens comme ça, inspirants. Oui, c'est ça. Donc, ce sont des occasions à ne pas rater. Voilà. Il faut prendre l'opportunité quand elle vient. Tout à fait. Tout à fait. Et aussi, comme autre invité spécial, on a Faizan Tribouzard, qui est une designer qui vient tout droit d'Algérie pour notre événement, qui va présenter sa dernière collection, qui est inspirée par l'Andalousie. Donc, on aura de tout. On a vraiment des femmes d'affaires, on a de la mode, on a de la musique. Oui, super. On a des invités de découverte également, donc des musiciens, des peintres. Et tu as parlé d'hommes qui vont chanter la flamme ? Oui. Tu pensais à qui ? Est-ce que tu peux nous donner à... Bien sûr. Alors, on a un Marocain qui s'appelle Khalil Mokadem. Oui, oui. Notre ami Khalil. Qui est l'utiste oriental, qui s'est ajouté à notre équipe pour l'événement du 12 mars. On a également un violoniste tunisien, Mehdi Las, qui va performer ce soir-là. Et on a aussi de jeunes Marocains, en fait, qui forment un groupe de flamenco, qui vont aussi performer pour nous ce soir-là. Alors, c'est sous le thème de l'Andalousie. Exactement. Super. Et puisqu'on parle de musique, là, je te réserve une petite surprise. Tu as évoqué notre amie Linda Tali. Et moi, je sors de nos archives un extrait exclusif. Linda Tali au Théâtre Hialto, à la dernière édition du Festival de Monorade. Linda Tali, en transe, en symbiose avec son public, chantant bien sûr qu'on peut être sur la tête haute, version live, version maghrébite. Écoutons et regardons, il y a la pression, Linda Tali. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501